Salut les loups, aujourd'hui une vidéo sur les gilets jaunes, j'avais grandement hésité à m'exprimer sur ce sujet là étant donné que la dernière fois que j'ai voulu m'exprimer sur un sujet sensible, les suites de vidéos ont été compliquées du coup je vais supprimer les commentaires, comme ça je peux m'exprimer sans qu'il y ait de débordement au niveau des com je suis désolée pour ceux qui s'expriment dans la douceur et la gentillesse, malheureusement pas le temps de gérer tout ça déjà je vous invite à aller voir mon ancienne vidéo qui s'appelle le calme avant la tempête je vous mettrai le lien en barre d'infos et l'image ici que vous puissiez savoir de laquelle je vous parle en fait je vous disais qu'à partir du 18 mai 2018 il allait se passer quelque chose le 18 mai 2018 a été le point de non-retour où on ne pouvait plus changer ce qui devait être donc en fait ce qui se passe maintenant en France et qui commence à se passer ailleurs parce qu'il y a des mouvements de gilets jaunes qui sont en train de pointer le bout de leur nez un petit peu partout en France, en Belgique, en Espagne, dans plein d'autres pays, en Europe en général il faut savoir que je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui se passe en France dans le sens où je pense que c'est bien que la population se réveille mais que je pense que la violence n'est pas une solution je comprends que tous les français qui vivent en France en aient royalement marre de ce qui se passe mais je pense que plus on va dans la violence, pire ça va être pour notre cas je vous explique pourquoi déjà le premier point c'est que si les gilets jaunes sont acceptés à la télé c'est parce que la télé le veut bien il ne faut pas oublier que la télé c'est les puissants et l'élite de ce monde qui la tient et que s'ils acceptent de laisser les gens râler c'est pour leur faire croire que mais en fait c'est juste un moyen de les attirer dans leur filet que dans ma dernière vidéo de ma vérité sur ce qui risque de se passer je disais que ça allait commencer par une crise financière c'est ce qu'il est en train de se passer c'est qu'UFD, les Rothschilds ont vendu beaucoup de leurs fiducies et de leurs actions quand les riches vendent c'est qu'en général ça pue je vous conseille de alors attention je ne dis pas ça pour la peur maintenant vous êtes dans la peur c'est votre problème j'ai beau savoir ce qui va se passer je ne suis pas dans la peur je me dis que se passera ce qui doit se passer et que de toute manière ça va être mondial donc habitant en France ou pas on sera touché je serai touché aussi parce que de toute manière mes patients sont français donc s'il y a une crise financière en France pas obligatoirement je serai touché donc ça m'arrive d'avoir peur ça m'arrive que mon mental revienne sur le dessus en me disant putain mais comment tu vas faire si jamais il n'y a plus de soins il n'y a plus de stages il n'y a plus rien et ben je ne sais pas je ferai s'il faut j'irai travailler dans les chambres on trouvera toujours une solution l'avantage c'est que la terre nous donne encore de quoi nous nourrir beaucoup moins qu'avant parce qu'on en a abusé mais c'est encore le cas donc il y a encore possibilité de s'en sortir de vivre en tout cas peut-être pas avec le même train de vie mais de vivre donc ça va commencer par une crise financière c'est déjà le cas et ça va continuer de manière peut-être plus violente j'explique pourquoi le premier point déjà c'est qu'avec le pacte pour accepter les immigrants alors c'est pas une erreur de Macron et de beaucoup de pays Macron est un ancien banquier il n'est pas assez con pour savoir que faire venir des gens des immigrants leur donner du taf etc c'est ne pas en donner aux français alors que les français sont déjà dans la merde donc en tant que président il sait très bien que c'est déjà la merde et que c'est pas une bonne idée de faire ça néanmoins ça va attiser la colère du peuple et c'est leur but je vous explique pourquoi parce que plus on va être en colère et plus on va agir avec colère donc par exemple les casseurs alors je sais il y a beaucoup de flics qui ont cassé mais justement si les flics cassent et les CRS cassent c'est pour une simple et bonne raison c'est pour justifier l'intervention de l'armée face au peuple parce que quand le peuple ne sera plus tenable le gouvernement n'aura pas le choix que de faire intervenir l'armée je sais pas si vous êtes au courant mais l'armée belge par exemple est déjà sur le sol français je vous conseille d'aller vous renseigner au niveau de Google vous verrez qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont en place pour ce qui va se passer dans le futur dont une guerre civile c'est ma vérité de toute manière je ne pense pas qu'on puisse y échapper je pense que c'est nécessaire pour un changement je sais que ce mot fait peur à beaucoup de personnes de toute manière ça va finir par être mondial donc on va tous être touchés je vous encourage vivement à aller voir le film La Belle Verte je vous mettrai une affiche ici pour que vous puissiez voir à quoi ressemble l'affiche vous verrez comment ça s'est passé pour eux moi c'est nul en archéologie après l'ère industrielle chez nous il y a eu les grands procès et les boycotts les procès ? tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crime contre la planète ah oui ? qui ? l'industrie agroalimentaire et chimique les fabricants d'armes de tabac et d'alcool les industries pharmaceutiques et nucléaires les constructeurs d'automobiles les architectes beaucoup de médecins et les politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire ça fait du monde hein ? ah c'était la guerre civile après il y a eu le boycott le boycott ? tout ce qui était mauvais pour la vie on ne l'achetait plus ou on jetait c'était l'arme absolue plus d'achat, plus de pouvoir l'armée et la police ne pouvaient rien contre le boycott comment ça s'appelle déjà à cette époque ? le chaos pré-renaissance ah il y a quand même eu une renaissance ? je pense que c'est une vérité que ça va se passer approximativement comme ça et je pense que c'est nécessaire que ça se passe comme ça pour l'instant on est dans la surconsommation dans l'individualisme le fait de penser qu'à sa pomme c'est l'individualisme on le fait tous hein moi la première attention j'ai un ordi pour partager pour écrire des comptes rendus je suis sur Instagram pour partager ce que je fais de mes journées etc on est tous dans le capitalisme et dans la surconsommation le problème c'est que c'est ça qui fait que ça nourrit les personnes qui nous dirigent et que ce qu'ils veulent alors il y en a beaucoup de personnes qui l'ont sorti dans une vidéo moi j'aime pas trop ce terme parce que je trouve ça un peu surfait le nouvel ordre mondial alors oui oui ça existe après cette pour faire simple c'est que des personnes les hauts de ce monde j'aime bien le mettre entre guillemets parce que ce terme me fait rire veulent tout pour eux et éliminer ceux qui sont pas nécessaires je le fais en mode vraiment ultra simple et simplifié et pour ça ben en fait ils vont justifier l'intervention de l'armée etc donc plus en fait on va être dans la violence plus ils vont pouvoir utiliser tout ce qu'ils ont envie d'utiliser contre nous en fait on est pleinement en train de rentrer dans un filet qui est en train de se refermer sur nous parce que on n'a pas été capable d'agir avec non-violence jusqu'à présent je sais il y a énormément de CRS qui ont cassé etc c'est bien qu'il y ait des personnes qui sachent enfin qui aient pu filmer que c'était des CRS mais pour l'instant ben ça laisse toujours la justification au gouvernement pour un peu plus tard s'il y a encore plus de débordements de pouvoir refermer le filet totalement et qu'on se fasse bombarder la face par notre propre pays mais par d'autres pays aussi ça c'est le premier point deuxième point comment agir je l'ai dit dans ma dernière vidéo où je disais comment créer un nouveau monde c'est la consommation le fait qu'on soit consommateur et qu'on ait l'argent en notre pouvoir nos choix c'est nos votes du moment où on va faire le choix de ne plus consommer quelque chose ben forcément les lobbies les grandes entreprises vont tomber et c'est ces grandes entreprises là qui font partie des hauts de ce monde et qui ont envie de créer un nouvel ordre mondial donc si on n'a pas envie d'être là-dedans et d'être le mouton qui consomme ce qu'on nous donne à consommer et ben c'est notre choix enfin je me rappelle quand il y a un an il y a eu les promos sur le Nutella et que les gens se sont tapés dessus pour du Nutella du Nutella vous vous rendez compte ? du Nutella le Nutella c'est de l'huile de palme j'adore ça mais ça tue des orang-outans bon à la limite celui qui s'en tape des orang-outans c'est son choix mais qui tape son voisin parce qu'il veut un pot de Nutella et qu'il en veut plus que son voisin là on se rend compte qu'il y a un problème c'est la volonté de toujours vouloir plus que son voisin donc effectivement la consommation c'est notre vote c'est notre possibilité de voter et plus on va être dans la violence et ne pas être dans le pacifisme alors je sais que c'est tentant et moi la première franchement je crois que je serai descendue dans la rue on est bien d'accord que c'est très tentant d'aller gueuler gueuler c'est une chose mais de la violence c'en est une autre et bien sûr qu'il y a eu la faute des CRS mais aussi de la faute d'autres personnes qui ne sont pas des CRS qui sont parce qu'en colère très violents chose que je peux comprendre mais sauf que en fait cette violence c'est ce qui va faire que ça va nous retomber sur la gueule il ne faut pas rentrer en fait dans leur dans leur volonté de manipulation et là c'est vraiment ce qu'on est en train de faire alors c'est bien on s'est réveillé il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'on est manipulé etc qu'on peut faire en sorte de ne plus être manipulé par exemple en arrêtant de regarder les médias en essayant de savoir ce qui se passe sur place et ce que je fais je regarde peu les infos je prends beaucoup les infos de personnes qui sont sur place et qui me disent bah moi dans ma ville il s'est passé ça 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 je l'ai vu de mes propres yeux j'essaye de pas regarder les infos parce que les infos c'est manipulation donc en fait je me fais mon propre avis par rapport à d'autres gens vivants des vrais gens quoi pas des reporters pas des flics pas des gens qui malheureusement dans l'école qu'ils ont suivi que ce soit l'école des flics l'école des médecins l'école de journalisme c'est des gens qui se font laver le cerveau et après c'est pas méchant de leur part c'est pas par volonté d'être méchant c'est juste que c'est ce qu'ils ont appris à l'école et ils retranscrivent ce qu'ils ont appris tout simplement donc en fait c'est comme si on parlait à des robots les flics qui sont dans la rue et qui bombardent des papys des mamies etc c'est des flics qui sont robots en fait il n'y a plus personne derrière c'est il y a ces façons de parler il y a réellement une âme un corps ne peut pas exister sans une âme à l'intérieur contrairement à ce que d'autres personnes de la spiritualité disent les portails organiques ça s'appelle je ne suis pas du tout d'accord sur ça mais effectivement malgré le fait que l'âme soit encore dans le corps une personne peut être totalement absente de son corps parce qu'on lui a on l'a ouais lavé à force de lui répéter des choses etc et les gens croient que c'est la bonne chose comme les vaccins il y a beaucoup de personnes qui croient encore que faire tous les vaccins c'est une bonne chose parce qu'en fait c'est le corps médical qui l'a dit donc il faut écouter et ben on ne peut rien y faire mais par contre agissez pour vous pour dans votre cas à vous dans votre vie à vous choisissez votre manière de consommer là c'est vraiment le moment je pense que en fait on a foiré le 18 mai 2018 qui était le point de non-retour où de toute manière on n'aurait pas pu éviter ce qui se passe aujourd'hui mais par contre on peut toujours changer la donne rien n'est écrit de manière totalitaire on peut il y a toujours des nuances dans tout on a encore la possibilité d'adoucir ce qui va se passer ça va se passer dans tous les cas c'est nécessaire je pense que ça va aller très très loin je pense que ça va être mondial je pense que ça va être compliqué à vivre mais je pense que c'est nécessaire et que on ne pourra pas recréer quelque chose sans tout détruire malheureusement quelquefois dans le corps on parle de Kundalini qui dit le feu de l'esprit détruit les corps de ceux qui ne sont pas prêts c'est la même chose à l'échelle d'une famille la même chose à l'échelle d'un pays et la même chose à l'échelle mondiale on doit quelquefois tout détruire pour quand le corps n'est pas prêt ou quand le pays n'est pas prêt pour pouvoir reconstruire et c'est notre cas en France donc voilà mon avis là je vous parle de choses concrètes et énergétiques ce n'est que ma vérité je ne dis pas que c'est la vérité j'espère que ça vous aidera à ne pas avoir peur parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur tout est parfait et tout ce qui nous arrive est nécessaire pour notre bien et notre évolution donc si on part de ce principe que tout est parfait il n'y a aucune raison d'avoir peur on va tous être dans la merde moi aussi même si de toute manière je vis à l'étranger parce que mes patients sont français donc je suis pleinement liée à la France mais j'ai pleinement foi quand je dis qu'on va être dans la merde c'est que je pense que ça va être difficile pour notre égo et notre mental de l'accepter parce que passer d'un confort A à un autre confort B ça va être compliqué mais je pense vraiment que c'est extrêmement nécessaire voilà il y a un hashtag qui est sorti qui s'appelle grève conso je vous conseille de poster vos vidéos vos instagram etc avec ce hashtag là si on peut être des millions à faire la grève de la conso ça peut vraiment faire faire que les choses s'adoucissent pour nous et soit peut-être un peu moins violente pour la suite voilà j'espère que ça vous aidera à avoir plus confiance en la vie n'oubliez jamais que tout ce qui nous arrive c'est pour notre bien que je ne suis pas croyante en Dieu en tant que personne mais je pense que Dieu est amour et que si Dieu a prévu ça pour nous alors c'est que c'est juste la justesse n'est pas toujours douceur mais c'est juste voilà à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?